Bonjour à tous les amis, c'est JC du canal Olympien, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce jeudi matin pour le nouveau JT Mercato de ce jeudi, donc le 18 juillet. Ça avance, ça avance du côté de l'Olympique de Marseille. Donc avant de commencer ce JT, je voulais vous remercier pour la performance, pour les vues que vous avez fait sur le JT d'hier. Vous étiez quasiment 6 000 personnes à avoir vu le JT, à avoir liké. Je vous en remercie beaucoup les amis et j'espère qu'aujourd'hui, on va faire un petit peu plus et que votre soutien sera le plus grand pour vous donner la force de continuer à vous faire cette actualité de l'OM. Pour ceux qui ne sont toujours pas abonnés à notre chaîne YouTube, n'hésitez pas de vous abonner, de partager sur YouTube et de faire parler du canal Olympien un peu autour de vous. Voilà les amis, on va tout de suite attaquer ce JT Mercato de ce jeudi, 18 juillet. Donc Greenwood, ça y est, Greenwood est à Marseille. Comme vous avez pu le voir hier soir autour de 23h30, le joueur est arrivé à Marignane à l'aéroport. Il était attendu par beaucoup de supporters. Voilà, donc certains s'inquiétaient de l'accueil qu'allait avoir Greenwood par rapport à ses affaires extrasportives. Voilà, donc je pense que la majorité des supporters de l'Olympique de Marseille ont su faire la part des choses, c'est-à-dire il y a la justice qui juge et après il y a le sportif. Voilà, nous, nous sommes là pour le sportif. On fait confiance en la justice qui a sorti de cette affaire Greenwood. Voilà, donc on n'est pas là pour juger. Nous, on est là pour le football. On espère que Greenwood sera un bon footballeur de l'Olympique de Marseille. Donc le joueur, comme je vous le disais, est arrivé hier à l'aéroport. Donc très suivi par les supporters qui étaient très contents de son arrivée. Voilà, donc ça fait plaisir de voir quels supporters ont fait la part des choses. Donc selon la Provence, ce matin, le joueur devrait signer à l'Olympique de Marseille, faire sa biais de médicale, donc aujourd'hui est signé un contrat de 5 ans. La valeur du deal donc est de 25 millions d'euros plus divers bonus et 50% à la revente pour Manchester United. Voilà, donc là, il faut quand même rendre conscience que l'Olympique de Marseille a quand même recruté un excellent joueur qui devrait vraiment apporter un plus à l'Olympique de Marseille. Là, on peut dire que c'est vraiment un joueur de Ligue des Champions que l'OM a recruté. Ne pas oublier qu'en 2022, avant ses déboires extrasportifs, Greenwood était considéré comme le nouveau wide rooney du côté de l'Angleterre. En 2022, il était le quatrième joueur le plus cher de l'histoire. Donc en 2022, c'est-à-dire qu'à cette époque-là, en 2022, avant lui, il y avait Vinicius, il y avait Foden et il y avait Haaland et donc Greenwood était placé en quatrième position. Sa valeur était estimée par l'observatoire du CIES du football. Donc en 2022, sa valeur était de 139 millions d'euros. Voilà, donc on peut dire que l'OM a fait vraiment une affaire. Il faut être conscient que c'est vrai que si le joueur n'avait pas eu tous ses déboires extrasportifs, l'OM n'aurait jamais pu se payer un tel joueur. Donc voilà, moi je pense qu'il faut que certains supporters arrêtent un peu de faire la fin de bouche et de se dire, voilà, il est jeune, il a droit, même s'il s'est vraiment passé des choses, alors qu'hier soir, il est arrivé quand même en famille, avec sa femme, avec son enfant qui fêtait ses un an, sa famille. Voilà, donc ça a montré quelque chose, comme une famille un peu soudée qui arrive. Donc quelque part, il faut quand même faire la part des choses. Voilà, donnons cette chance à ce gamin de 22 ans et espérons et souhaitons-lui donc le bonheur du côté de l'Olympique de Marseille. Donc hier, on a assisté à une arrivée du côté de l'Olympique de Marseille, mais on a aussi assisté malheureusement au départ de Pierre-Emerick Aubameyang, donc hier qui s'est entretenu à la commanderie avec le président Pablo Longoria, où il lui a expliqué son envie de partir en Arabie Saoudite. Donc voilà, les deux hommes ont eu une discussion, les yeux dans les yeux. Et le président de l'Olympique de Marseille, qui était un peu vexé des bruits qu'on attendait autour de son départ, du fait que l'attaquant ne lui en avait pas parlé à lui. Donc du coup, le président de l'Olympique de Marseille, Pablo Longoria, lui a ouvert les portes pour un départ, en sachant que ce départ va quand même rapporter à l'Olympique de Marseille entre 9 et 10 millions d'euros, et surtout, 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 quelque part, libérer un gros salaire qui va peut-être permettre à l'Olympique de Marseille, dans son futur mercato, d'avoir une masse salariale un peu plus grosse pour pouvoir recruter, on va dire, des nouveaux joueurs, parce que tu fais quasiment une économie d'autour de 700 000 euros pour Pierre-Emerick Aubameyang. Lui, par contre, qui touchera le banco du côté de El Khadzia, le nouveau club promu en Arabie Saoudite, donc il va toucher environ 20 millions d'euros par an, et il aura un contrat jusqu'en 2026. Voilà, donc bien sûr qu'on ne va pas oublier les bonnes performances que Pierre-Emerick Aubameyang a fait du côté de l'Olympique de Marseille, mais c'est vrai, voilà, qui nous dit, qui nous dit qu'il aurait fait encore une deuxième saison aussi bonne. Donc c'est vrai qu'un dans l'autre, chacun trouve son compte. L'OM n'avait pas payé le joueur, il se retrouve avec 10 millions d'euros dans la poche. Lui, il se fait un super dernier contrat. Voilà, donc on va souhaiter, on va dire, une bonne continuation à Pierre-Emerick Aubameyang. Alors du côté des nouveaux joueurs qui pourraient remplacer éventuellement, vous savez qu'il y a la piste Eddy Enquetia, 25 ans, donc le remplaçant de l'équipe d'Arsenal serait lui intéressé, donc comme vous le savez depuis plusieurs jours, pour venir réaliser ce défi marseillais. On sait que du côté d'Arsenal, on en a eu 20 millions d'euros, donc c'est quand même un peu cher pour l'Olympique de Marseille. Le problème, c'est que l'OM a aussi dans la tête Alexis Sanchez, mais vous savez qu'en France, il y a le problème des extra communautaires, c'est-à-dire qu'Alexis Sanchez serait un extra communautaire en plus, en sachant que l'OM en compterait déjà trois. Si on part du principe que Grenoud signe du côté de l'OM, on aurait Murillo, on aurait Grenoud, et on aurait Luis Enrique, à qui l'Olympique de Marseille a proposé une prolongation. Donc ça veut dire que si tu es à Murillo, si tu es à Enrique, que tu es à Grenoud, ça veut dire que tu vas être limité pour le quatrième extra communautaire, qui pourrait être Sanchez. Et si c'est Sanchez, ça veut dire que tu dis adieu à la piste de... Alors je vais dire son nom, c'est compliqué à dire. Donc le fameux Yang Ichan. Donc ça veut dire que tu seras vraiment obligé. Si tu prends Sanchez, ça veut dire que la piste de Ichan serait abandonnée. Alors, pourquoi s'entêter à essayer de faire prolonger Enrique ? Et pourquoi pas prendre Sanchez ? Il chante en même temps. Donc voilà, pourquoi faire prendre cette place d'extracommunautaire à Enrique ? Voilà, moi et la question, elle est là. Je voudrais avoir vos avis dans la vidéo. Donc du coup, avec la signature de Grenoud, la piste à Dhingra est complètement abandonnée par l'Olympique de Marseille. Donc cette piste sur laquelle l'OM parlait, où on entendait quelques bruits depuis quelques jours, tombe à l'eau définitivement du côté de l'Olympique de Marseille. L'OM a reçu hier une offre. Comme on le savait, je vous en avais parlé dans le JT d'hier. Et là, on a su la somme. Donc l'OM aurait reçu une offre de 3,5 millions d'euros de la part de Nice pour Jonathan Clos. Donc bien sûr, ça c'est selon le Parisien. Donc offre qui a été totalement refusée du côté de l'Olympique de Marseille. Donc vous savez très bien que le nouveau coach de Nice, c'est Hez. Donc Hez avec qui Clos a collaboré du côté de Lens. Donc on sait qu'il le veut impérativement. Le joueur a 31 ans. C'est vrai que 3,5 millions d'euros, malgré tout, c'est quand même peu cher. On n'oublie pas qu'il est international français, même s'il n'a pas joué. Mais il a le titre d'international français. Il est estimé autour de 12 millions d'euros sur Transfer Market. Donc je pense que l'OM joue un petit peu la carotte. Et donc espère un petit peu plus. On va dire que si la somme est peut-être doublée, autour de 7-8 millions d'euros, l'OM devrait bien sûr lâcher Jonathan Clos du côté de l'OGC Nice. Donc une autre piste qui tombe à l'eau et qui ne rejoindra pas l'Olympique de Marseille, c'est Bellumi. Bellumi, donc selon Sébastien Nonda de Foot Mercato, ne rejoindra pas l'Olympique de Marseille. Selon Di Marzio, le journaliste italien, donc remis sur Alexis Sanchez, aurait reçu lui de son côté une offre de l'Odinese en Italie. Donc le joueur doit donner sa réponse. Donc voilà, vu qu'il est un petit peu peut-être en partance du côté de l'OM, voilà, donc le Chilien doit être en train d'hésiter sur son avenir. Alors hier, il y a eu un petit peu une imbrouillot du côté du gardien Vallès. Donc certains l'avaient annoncé, OK, il y a même une photo dans un aéroport qui est apparue où le gardien aurait accepté une offre de l'OM autour de 10 millions d'euros. Donc plusieurs sources ont dit que c'était un fake. Donc après oui, cette information était fausse de la part du journaliste de Radio Bourgao. Voilà les amis, c'était les infos Mercato de ce jeudi 18 juillet. Voilà, j'espère que ça vous a plu. J'espère que vous serez autant qu'hier à la voir, à la visionner, à la liker et surtout à la commenter pour me donner vos avis sur cette actualité de l'Olympique de Marseille. Les gars, le petit pouce bleu, voilà, pour m'encourager. L'abonnement à la chaîne YouTube et les partages pour tous ceux qui me regardent sur Facebook. Et merci de le partager sur vos profils. Voilà les amis, je vous dis merci d'avoir suivi cette vidéo. Peut-être à demain si l'actualité est à nouveau riche pour vous parler de ce Mercato de l'OM. Ciao les gars, bonne journée à tous.